Et si le café moulu en capsule ou au bar devenait une boisson de riche ? Bon ok, peut-être pas à ce point. On s'est rendu au Brésil pour essayer de répondre à cette question. On a parcouru les routes du Minas Gerais, la région qui produit le plus de café au Brésil. Et le Brésil est de très loin le pays qui produit le plus de café au monde. Donc il est très possible que votre café du matin soit cultivé là-bas avant d'être récolté, séché, transporté, torréfié, distribué et enfin consommé. Bonjour, je suis Paola Kuriakos de 3 Meninas Coffee Farm. Vous êtes au Cerrado Mineiro, au Brésil. On a parcouru 54 hectares de café. On savait que la ferme de Paola était différente des autres, c'est d'ailleurs pour ça qu'on y est allé. Mais c'était pas facile de s'en rendre compte dès le premier coup d'œil. Laissez-moi vous montrer. Voilà des photos de la plantation de Paola qui s'appelle les Tresses Meninas. Ici, il y a des arbres qui ne sont même pas décaféiers. Il y a aussi une ruche qu'elle nous présente en plein milieu des allées. Et entre les rangées, on a l'impression que le sol est envahi de mauvaises herbes. Et c'est vrai que la terre était plus saine, presque fraîche d'ailleurs. 15 degrés de différence avec, vous savez, le grand chemin de terre qui sépare l'exploitation en deux. Et on comprend que les broussailles sont en fait un subtil mélange de sarrazin et de millet, que les arbres qui dépassent sont là pour accroître la biodiversité, pour enrichir les sols, pour permettre de faire de l'ombre. Et on comprend que les abeilles, qui sont des insectes très sensibles à la moindre variation météo, ce sont en fait des sortes de sentinelles climatiques pour Paola. Ce n'est pas de poétie, c'est basé sur la science. Tout ce que vous avez ici, basé sur des arbres, des arbres, des beaux, la production d'eau, c'est basé sur la science. Cette façon de faire, ça s'appelle l'agriculture régénératrice. Et c'est peut-être la seule façon de produire du café qui nous permettra d'en boire encore dans 50 ans. Enfin, si on veut en consommer autrement que dans un jet privé. Le café est l'une des matières premières les plus échangées au monde, mais aussi l'une des plus menacées par le réchauffement climatique. Les plants sont fragiles, ils ne poussent que dans des zones subtropicales, le plus souvent entre 800 et 2000 mètres d'altitude, et surtout pour l'Arabica, qui est la variété la plus appréciée du marché occidental. Une étude de 2015 a montré que 50% des zones propices à la culture du café ne le seront plus en 2050 à cause du réchauffement climatique. National Geographic a créé cette carte, qui est vraiment intéressante, on vous la met en description. Vous voyez ici en rose les zones qui seront bientôt moins propices à la culture du café. En beige, les régions où ça ne bougera pas trop, et en vert, les régions en Argentine, en Uruguay ou encore en Chine, où la culture sera bientôt plus propice. Vous l'aurez remarqué, les zones en rose sont beaucoup plus nombreuses que les zones en vert. Alors on a contacté pour mieux comprendre le sujet, Doug Richardson, qui est un climatologue australien. Alors lui, il vient de faire une étude sur le sujet, pas sur l'impact du réchauffement climatique, mais sur la multiplication des événements climatiques anormaux. Nous savons que le café est impacté par temperatures quand ils sont trop haut. Mais nous n'avons pas juste à la température globale. Nous avons regardé à la température particulière, comme quand la température est au niveau un certain niveau, ou trop de rainfall ou une drought. Quand ces deux choses se sont à l'instant, le impact sur la production de la production de café est worse. Et là, il faut bien avoir en tête toutes les conséquences économiques et sociales que ça peut avoir. Il y a environ 25 millions de caféiculteurs dans le monde qui vivent de cette récolte, et le plus souvent, ce sont des petits exploitants. Si les événements climatiques anormaux se multiplient, il y a un risque toujours plus grand de perdre sa récolte du jour au lendemain, et sur l'impact du réchauffement climatique. S'il faut déplacer un peu plus en altitude ces plantations pour aller chercher un peu plus de fraîcheur, ou s'il faut se convertir à une agriculture régénératrice, ça peut coûter cher, ça peut même occasionner des pertes de revenus au début. Il y a aussi tout un volet industriel, les entreprises qui doivent sécuriser leur approvisionnement en café, sinon elles risquent de disparaître dans les prochaines années. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les effets du changement climatique impactent très fortement la production de café, et donc les caféiculteurs qui dépendent bien sûr du café pour leur vie. Donc c'est important à la fois qu'on essaye de minimiser le changement climatique, mais aussi qu'on aide les caféiculteurs à s'adapter. Or on sait qu'ici au Brésil, on a vraiment des pionniers de l'agriculture régénératrice avec lesquels on travaille depuis des dizaines d'années, pour vraiment mettre en place les nouvelles pratiques, et ces pratiques qui permettent à la fois d'avoir une bonne productivité aujourd'hui et une grande qualité, mais aussi de protéger le futur du café. Alors il y a d'autres acteurs que Nespresso qui s'engagent sur des trajectoires plus durables, parce qu'il y a une urgence à sécuriser l'approvisionnement, mais il y a aussi une demande des consommateurs qui évolue, qui veut plus de traçabilité et d'éthique. Chez Ili, on a même sorti il y a quelques semaines une nouvelle boîte de café avec marqué dessus « agriculture régénératrice ». Alors après, combien de producteurs pratiquent vraiment une agriculture régénératrice au Brésil ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est au début d'une révolution dans la culture du café ? J'ai posé la question à une journaliste brésilienne qui est spécialiste des questions agricoles. 10 à 15%, c'est une estimation de sa part, mais ça veut bien dire qu'encore aujourd'hui au Brésil, l'extrême majorité des producteurs de café pratiquent une agriculture traditionnelle, c'est-à-dire intensive. Et à l'échelle planétaire aussi, le chemin, il est encore long. Encore en 2019, par exemple, l'association Rainforest Alliance estimait que les trois quarts du café vendu dans le monde ne présentaient toujours aucune certification ou norme de production durable. Can we have reasons to fear that coffee will disappear one day or that coffee will, in a few decades, become like a luxury good ? Yeah, I think that there is reason to fear that, because at this stage, not enough is being done to reduce greenhouse gas emissions globally. What that's doing is it's ramping the temperature up and causing changes in extreme climate events that impact coffee production. If there's any hope, it will be in creating more sustainable farming practices to make coffee production a bit more resilient to the impacts of climate change. Donc le réchauffement climatique et les événements climatiques anormaux pourraient compromettre votre café du matin, ou plutôt celui que vous avez prévu de boire dans 30 ou 40 ans, à moins que notre façon de produire le café change durablement. La fin future than gewincommões climatiques, son L. douce 2019 Est-ce que c'est merveilleux ? La fin future... La fin future... La fin future... Sous-titrage FR ?